Que Dieu vous bénisse, qui sont dans la joie de me retrouver encore ensemble avec vous, alors nous allons lire cet écriture profond et béni de psaume 107. Nous allons lire en commençant verset 10. Ce qui avait pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, vivant captifs dans la misère et dans le chien. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut, ils humiliaient leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les laissait courir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il le fit sortir de ténèbres et de l'ombre de la mort. Et il remplit les reins, qui loue l'Éternel pour sa volonté et pour ses merveilles en faveur du fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu le verrou de fer, que l'énorme de l'Éternel notre Dieu soit béni. Nous avons lu ce verset-là pour retourner à ce que nous avons lu encore le dimanche passé. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les temps que nous vivons, moi et vous, nous et vous. Car les hommes seront égoïstes et amis de l'argent, fanfarons, autant blasphématoires, rebelles à leurs parents ingrats, irréligieux. Insensibles et déloyaux, calionnateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens. Traîtres, emportés en fleu d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. 5 Ayant l'apparence de la piété, voilà les problèmes, mais régnant ce qui en fait la force. Vous avez vu ce que j'ai soulevé, la parole créatrice de l'Éternel. Éloignez-vous de ces hommes-là. Cessez de chercher des explications, des questions et des réponses. Éloignez-vous. Il y en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toutes espèces, en prenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Voilà les problèmes. De même, Jeannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même, mais ces hommes s'opposent à la vérité. Amen. Étant corrompus d'entendements éprouvés à ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fit seul de ceux deux hommes. Jeannes et Jambres s'opposèrent à Moïse. Chers pèlerins, nous voici encore devant vous pour parler de la vie, car si elle et la terre passera, ma parole ne faillera jamais, ne passera jamais, dit le Seigneur l'Éternel. Voilà pourquoi nous sommes venus encore ce soir pour vous parler de la vie, parce que sans la parole, il y a la mort. C'est pourquoi Christ disait, je suis le chaman, la vie et la vérité. Je suis la lumière du monde. Quand le Seigneur le prophète disait que non, quand il y aura l'apparition d'une femme vêtue à un violet, comme vice-présidente ou président des États-Unis, beaucoup de gens, il y a un petit frère à moi, qui est de la foi catholique, par moi je n'aime pas appeler les gens qu'il est catholique, non. Catholique c'est une dénomination, a été commencée par des hommes, mais nous voulons quitter les dénominations pour aller former, pour être des membres dans les corps mystiques de Jésus-Christ, formant son corps spirituel. Vous comprenez, c'est ce corps-là, le seul corps qui est parti dans l'enlèvement, c'est le corps de Jésus. Si vous êtes des membres des églises, sachez-le que vous avez déjà raté votre enlèvement. Pour être dans l'enlèvement, parce que l'enlèvement a déjà eu lieu depuis qu'il y avait l'ouverture du sceau, l'accomplissement de Daniel chapitre 12, de Matthieu 24, de l'Apocalypse chapitre 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10. Est-ce que vous comprenez? Quand l'Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7, s'est accompli avec l'apparition des 16 anges, vous comprenez? L'apparition du Christ dans la Niwé, c'était la seconde venue du Christ, comme il a donné la promesse en lit 17, 20 à 30. Vous voyez? Et les gens dorment. Et quand cette prophétie, vous allez m'excuser, s'est accomplie, beaucoup de gens l'ont négligée, l'ont rejetée, ils ont commencé à juger cela, parce que pour eux, ils pensaient que la fin du monde, par l'apparition de cette femme, veux-tu en violer pour eux? Vous comprenez? Donc, vous devez voir la fin du monde, le monde a pris fin, toutes ces choses, non. Donc, cela veut dire, quand on dit que ce monde se meurt, quand les gens sont effigés dans des ombres religieuses, des ombres spirituelles et des ombres dimensionnelles, et ils n'en tiennent pas compte. Pourquoi? Parce que l'autre fois, ce monde que Dieu a délivré, au moyen des sangs, des taureaux, et ainsi de suite, c'était d'abord dans les jardins d'Éden, c'était quand il y avait une écriture qui était brisée, l'éternel Dieu a dit, vous ne mangerez pas ce fruit, et vous ne toucherez pas ce fruit qui est au milieu de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Vous comprenez? Femmes. Voilà, en très bas la thèse. Et quand ils ont mangé ces fruits, nous avons vu que l'obscurité a pris place, et il y avait la mort. Voilà, c'est tellement quand on parle, et quand on dit qu'elles ont ce monde, le monde, donc cela veut dire, il est déjà à la fin. et les gens pensent de la manière qu'elles ont la fin du monde, cela veut dire que c'est simplement quand tout va disparaître. Non, tout commence dans le spirituel. Parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre n'est pas un humain, n'est pas une créature. Satan, c'est une créature, avec tous ses anges, tous ses disciples, et tous ceux qui lui obéissent, ce sont des créatures. Le seul qui n'est pas une créature, c'est Dieu. Les saints anges, les chérubins, les séraphins, les 24, tous sont des créatures. Seul, l'éternel, Dieu tôt, puissant, l'éternel Dieu créateur, l'éternel Dieu vivant, l'éternel Dieu désarmé, c'est lui, celle qui n'est pas une créature, mais il est le créateur. Alors, si nous regardons dans cet angle-là, de ce que Dieu est, c'est à ce moment-là que nous serons capables de comprendre que ces choses, nous ne pouvons pas prendre ça dans l'angle charnel. Comme nous voulons toujours regarder les choses, d'une manière charnelle, physiquement, avec les cinq sens du corps. Non. Vous comprenez, c'est pourquoi nous vous on dit l'autre fois, quelle est la vraie réalité? C'est ce que nous vivons ici? Nous dormons, nous nous réveillons, nous avons des stress, des problèmes, des soucis, des pièces, des ambiches. C'est ça la vraie réalité? Non. Parce que tant qu'on est dans une vraie réalité, la réalité, en fait, c'est quelque chose qu'on a souhaité obtenir. ou soit de vivre. Alors, quand on vit dans une vraie réalité, on devait vivre dans la joie, dans un amour parfait, dans une... Donc, cela veut dire, vous obtenez ce que vous avez perdu, et vous avez dit, oh, maintenant, c'est vraiment réel. Comme cette définition, nous avons donné à vous ici, si je peux lire ça rapidement, vous comprenez? Néanmoins, souvent, il y a bien des choses dans la vie que nous nous voyons, dans notre vie normale, cela veut dire, qui est conduite avec les cinq sens ici, le oui, la vue, l'odorat, les goûts, et les touchés. Voilà. Mais, la réalité ne peut égaler à la splendeur de ce que projettent nos imaginations. Vous comprenez? Donc, cela veut dire, parce que ce corps est dominé par les cinq sens, les cinq sens de ce corps sont dominés par les cinq sens de l'esprit. Et ces cinq sens de l'esprit devaient être dominés par le super sens qui est dans votre âme. Et maintenant, si votre âme, vous ne l'avez pas fait, un corps-parole sur ce que le Seigneur disait, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sache-le que vous êtes un perdit déjà. Pourquoi je dis déjà parce que vous devez construire votre socle s'il sait que vous entendez. Le socle, ça se trouve dans votre âme. C'est pourquoi on parlait de ce que le Saint-Pophète disait que vous devez avoir un dépôt. Le Seigneur disait cela. Il insistait sur la foi. Vous comprenez? Parce que ce fondement devait avoir au niveau de votre âme comme un super sens. Mais pour les incrédules, comme nous avons trois sortes de croyants au sein de nos églises, nous avons des croyants, les soi-disant croyants et les incrédules. Tous viennent à l'église et ils prient le Seigneur et croient en esprit et en vérité. Toutes sortes de croyants comme l'ivreux et le bleu qui s'est trouvé dans un même champ. Vous voyez? Criante à l'éternel, Seigneur, tu as promis la promesse de Joël de 28 qui enverra les dents et nous allons prophétiser, nous aurons des songes, nous aurons ceci, cela. Et ils étaient là implorés le Seigneur l'éternel. Vous voyez? Comme c'est lui celle qui est le créateur, il avait envoyé la pluie de l'arrière-saison comme le Saint-Prophet Joël avait dit. Oui? Et nous avons vu que quand la pluie se rependit sur la terre, l'ivreux et les blés et tous, ils avaient des têtes penchées, fatiguées, sténuées, prêtes à mourir et ils se sont rélevés leurs têtes quand la pluie est descendue parce que le soleil l'est séchée. Christ! Oui? Le soleil l'est séchée, mais ce n'était pas ce soleil le vent qui l'élevait, c'était des choses que nous... On ne peut pas entrer là-bas et expliquer sur toutes ces choses sans mêler ça va nous amener quelque chose d'autre. Voilà. On ne peut pas mêler les choses. Vous comprenez un peu. Chaque sujet, chaque enseignement a ce point clair. Et ils ont son... Ils se sont redressés leurs têtes l'ivreux et les blés et tous les blés ce sont des justes. Ceux qui s'abandonnent dans l'éternel sans hypocrisie ni rien de semblable. Et les vrais, ils étaient là sont des soi-disant, vous comprenez, croyants et des incrédits ensemble dans un même champ qui est la terre. Et les créateurs ont envoyé la pluie quand la pluie descendit sur la face du sol dans le champ. Vous comprenez? Et nous avons vu que non. Et tous qui s'ils ont dit gloire à l'éternel. Nous sommes venus là et là nous descendons directement, nous prenons Matthieu chapitre 24. Le Seigneur avait dit dans les derniers jours du Dieu, s'élèveront de faux Christ et de faux oint. Est-ce que les gens ils ont déjà pris le temps des livres de Matthieu 25 à commencer entre verset 15 jusqu'au verset 25 et de voir c'est que le Seigneur avait dit passer un grand chapitre les avétements du Seigneur et le Seigneur a parlé même de sa seconde venue dans chapitre 29 jusqu'au verset 29 jusqu'au verset 31 et c'est même chapitre 24. Oui. Mais les gens rejettent ça parce qu'ils ont les yeux sur le superflu qui sont quoi des miracles? On voit toujours vous allez m'excuser que je puisse mettre un parenthèse on fait des gènes nous tous mais ne faisons pas des gènes des prières par peur ne faisons pas des gènes des prières parce que vous avez besoin de quelque chose de charnelle cette chose charnelle qui quand vous allez l'obtenir ça va vous égarer ça va je ne dis pas peut-être mais ça va vous égarer parce que vous l'avez obtenu sans pour autant commencer d'abord par l'avoir pourvu par Dieu alors l'avoir pourvu par Dieu c'est quoi? C'est Matthieu 6 33 cherchez prémat le royaume et la justice c'est de Dieu et le reste vous serez donné vous comprenez par monsieur mais les gens ils ont abandonné ça les églises ils ont abandonné les serviteurs de Dieu les enfants de Dieu ils ont abandonné c'est là ils cherchent d'abord le superflu alors le Seigneur le donateur de tout dont bon excellent le Seigneur qui bénit il a bel et bien dit de chercher d'abord lui comme nous avons prêché autrefois la justice éternelle nous avons dit c'est ça les baptêmes du Saint-Esprit pourquoi? parce que quand vous cherchez la justice éternelle c'est là faire en sorte que vous puissiez recevoir le surnaturel parce que la foi est surnaturelle et pour construire la foi c'est fondement en vous vous devez avoir la parole révélée du jour cela veut dire les épis pour faire de vous des épis très lit du temps comme la femme samaritaine c'était une prostituée quelque chose donc des prostitueuses cette femme prostitueuse elle était là faisant sa prostitution mais ce n'était pas dans le sens donc de gagne plein elle avait fait non non ce n'était pas dans le sens d'une vie qu'elle était en elle mais c'était à cause de souffrance parce qu'elle était une orpheline sa mère son père étaient décédés et elle était là la seule chose pour elle pour survivre elle devait quand même aller là-bas chercher des maris et puis pour savoir comment survivre mais le jour où il a rencontré le septième homme ce n'était pas un homme imam tout ce qu'il vivait là-bas qu'on pouvait dire j'ai vu des réalités des choses bizarres je rencontre tout ça tout ça vous comprenez vous pouvez imaginer la vie d'une fille ou d'une femme prostituée voilà mais un jour le roi de gloire il a amené ce qui était dans son fondement parce qu'en faisant cette vie cette femme en elle elle intercédait toujours le Seigneur donc ça va quelque chose de le prier le Seigneur en disant Seigneur tu nous as promis le Messie et quand le Messie vient là je ne pense pas que je serai dans cette vie mais alors que les souverains sacrificataires les scribes et les pharisiens dans le temple là-bas ils ont rejeté la promesse ils ne pensent plus à la venue de la promesse de l'accomplissement de la promesse de la venue du Messie qu'eux ils attendaient ouais mais il ne va me prostituer à donner la promesse du Seigneur et quand le temps était arrivé ouais eux ils ont appelé Jésus-Belzéboul il chasse des démons par le pouvoir de Satan Belzéboul cela veut dire Satan ouais mais une femme prostitueuse elle a reconnu elle est allée vers la ville elle est à Sichar dans la ville samaritaine en criant venez venez j'ai trouvé le Messie voilà ce qui se passe aujourd'hui avec nous les gens ont rejeté les promesses de Matthieu 24 pourquoi parce qu'ils ne veulent pas eux-mêmes entrer en profondeur mais ils sont restés sur le superflu et ce jour-là quand la femme a rencontré Christ et lui parlait qu'il y a six hommes donc il y avait tous qui venaient dans sa vie le Seigneur a commencé à discerner les signes du fils de l'homme les discernements de pensée lire ce qui s'est passé ce qui s'est passé et il a dit donc vous savez quand le Seigneur parlait parce que le septième c'était lui-même le sept chiffre parfait fait ce Dieu dans la chair humaine vous comprenez et nous avons vu cet écriture c'est accompli dans la parole que ça dit c'est 10 Dieu dans la chair humaine dans un prophète au lieu que nous puissions nous préparer reconnaître cette écriture en fait que Dieu puisse être dans nos chers humaines comme nous avons cru à ses prophètes comme il a donné la promesse à Moïse amène les gens vers toi parce que je te fais Dieu avant ton frère prophète tous qui ont obéi à Moïse je dis bien obéi à Moïse à ceux que Moïse disaient ils ont possédé le pays de la promesse c'est ça la façon de faire de Dieu il n'y en a pas d'autre vous comprenez et quand Dieu est venu ce soir il a pris aussi un prophète comme un pont comme nous avons dit toujours qu'à Moïse 3,6 à 7 l'éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes Dieu ne peut pas choisir plus et à même moment c'est ce qui a causé toutes ces dénominations des confusions le christianisme est devenu comme quelque chose dont on avait dit c'est devenu comme la fausseté alors c'est impossible pourquoi parce que l'auteur le fondateur le créateur de cette foi c'est lui-même Dieu qui est Dieu il a donné sa propre vie regardez toutes les religions il n'y en a pas en qui le fondateur créateur sauveur seigneur maître a donné sa propre vie pour rédenter cette voilà des glises là et nous avons vu cette différence de quelqu'un qui avait la promesse donc ça veut dire un dépôt et quand cela s'est accompli vous comprenez le Seigneur je te donnerai l'eau tu n'auras pas soif ça veut dire sa vie est devenue réelle pourquoi parce que le ciel était là avec elle c'est le moment dont nous vivons que le ciel devait être en nous maintenant parce que la parole dont nous nous parlons dont nous croyons n'est pas venue de la terre Dieu vient d'en haut c'est pourquoi nous disons toujours le très haut le plus haut comme nous venons de lire ici dans le somme et c'est qu'ils ont méprisé le conseil du très haut vous comprenez au-dessus de tout et nous avons vu que le très haut est descendu comme il a donné la promesse c'est manifesté dans la chair humaine pour sauver ses fils et des filles vous comprenez de la prison de l'ombre de la mort de l'ombre de les religieux comme nous parlons être figé dans l'ombre de l'ombre spirituelle des ombres spirituelles ainsi de suite dimensionnelles et les gens qui étaient là prétendaient être des vrais religieux ils sont restés dans des ombres parce qu'ils ont gardé des gens captifs dans des ombres des temples dans ces temps là et c'est ce qui les a amenés cette ombre là à quoi a régné Christ qui est venu le faire sortir de ces ombres là ce que vous comprenez comme quand Israël ils ont régné Christ ils sont effigés parce que quelqu'un qui était figé dans l'ombre laisse moi lire quelque chose ici ils avaient écrit pour vous voilà on y est Amen la nature ne fait aucune distinction entre le bien et le mal elle ne se soucie que d'harmonie et de désharmonie il faut rendre votre harmonie comment rendre votre harmonie c'est celle le baptême du Saint-Esprit comme Pierre avait dit comme nous vous ont dit nous vous ont rappelé je vous rappelle encore une fois les prises des actes de 38 vous comprenez répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus et vous recevez les dents autrefois quand il y avait l'ivraie et le blé dans un même un chant criant à l'éternel la sécheresse c'est la Seigneur qui a donné la promesse Dieu exauce toujours ses paroles à lui nous allons retourner sur les jeunes prières Dieu exauce toujours ses paroles à lui quand vous venez à Dieu avec ce qu'il a promis Dieu descendra d'Hodyssée comme Frère Bala me disait que non vous allez voir que le même Dieu qui s'est manifesté autrefois descendra en puissance en autorité et vous allez voir que le même Dieu s'est manifesté comme il s'est manifesté dans son ministère c'était comme ça est-ce que vous comprenez mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les gens les gens ils ont préféré d'aller sur le substitut et ils ont abandonné les donateurs alors les donateurs savaient que non si je vous donne ça d'abord ça va vous égarer comme les gens sont égarés comme nous vous ont dit que non quand vous irez dans des jeunes prières vous recherchez les choses Seigneur donne moi ça je veux le mariage je veux ceci j'avais un bon boulot je vais raconter ma famille Seigneur j'ai des enfants père il y a ceci tout ce que nous demandons tout ça Dieu veut à ce qu'étant un bon père un bon papa qu'est-ce qu'il veut il insiste sur ses enfants les envoya aller étudier parce que nous vivons au temps où la science a atteint un niveau que les enfants doivent être instruits c'est la même chose Dieu qui nous aime il n'y a personne qui dépasse Dieu en amour ils veulent à ce qu'il nous devons chercher d'abord le royaume parce que dans les derniers jours du Dieu se levera de mon coeur ils sont là avec nous ils vont se lever où ? dans des bars ? non dans des hôtels ? non dans des clèves ? de nuit ? non dans des rues ? non dans des églises j'ai cherché le monde je l'ai trouvé dans l'église dans l'église je l'ai trouvé dans le monde et le Seigneur n'a pas voulu Amen le Seigneur n'a pas voulu à ce que toutes ces ombres ecclésiastiques des ombres religieuses qui a commencé dans les jardins de l'évenne en brisant l'écriture l'éternel a rayé les maldits que vous ne mangerez pas les malins venaient ajouter la parole avant d'y ajouter qu'est-ce qu'il a fait ? il a commencé d'abord à mener l'église qui était la femme à raisonner sur la parole de Dieu comme nous nous raisonnons comme les hommes raisonnent sur la parole de Dieu à faire plus ce socle de votre âme cette puissance qui est une arme qui dépasse des bombes atomiques qui devaient garder votre équilibre spirituel qu'une fois vous êtes victime et figée dans l'ombre comme je voulais dire pour vous ça c'est ça les victimes et figées dans l'ombre sont dans une forme de vie suspendue voilà ce que nous avons dit dans le psaume ils étaient captifs dans l'ombre pourquoi ? parce qu'ils avaient méprisé les conseils du très haut ils avaient méprisé la parole du Dieu très haut c'est ça verset 10 ce qui avait pour demeure les ténèbres le monde que nous vivons ici mes ames au Livy c'est les ténèbres complètement pourquoi ? parce que la culture est brisée nous avons vu que ce qui était censé de nous amener la lumière comme des auxiliaires des saints prophètes comme sur le saint ministère d'Ephésien quatre prophètes apôtres évangélistes pasteurs docteurs diacres ainsi des suites de bergers ils devaient amener la lumière mais les gens nous ont mené les doctrines ecclésiastiques alors en allant si vous plongez dans la source de votre dénomination ou soit de votre guise pour remarquer où est-ce que votre guise a commencé vous allez comprendre que non votre guise n'a pas commencé avec la parole et après votre pasteur quand il a eu la popularité il cherche des soutiens quand il cherche vers Dieu l'éternel l'observe comme ça parce que Dieu permet toutes ces choses là pourquoi ? parce que Dieu a des enfants partout et ses élus ne resteront pas là-bas pourquoi ? parce que selon la prédestination ils sont censés d'y sortir et d'aller former le corps mystique de Jésus Christ c'est que le saint prophète disait que dans les derniers jours l'épouse du Christ parlera le même langage mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à parler le même langage parce qu'on s'est abandonné aux hommes au lieu de chercher la volonté parfaite de Dieu dans votre vie au lieu de chercher de fonder vous comprenez de chercher à avoir un fondement basé sur ce qui nous a été promis ce que vous comprenez mais quand on entre en profondeur pour chercher la source de votre dénomination de votre église de votre ci-dessus vous allez voir que non vous allez observer bien là où l'homme a commencé vous allez voir qu'il n'a pas commencé avec la parole vous comprenez il a peut-être il a commencé derrière quelqu'un qui était bien qui était peut-être quelqu'un qui a laissé l'omption de Dieu par les prophètes par les apôtres mais peu après il est tombé dans des cabales d'if vous comprenez il est devenu ils sont là dans des loges d'if dans des loges dans des loges dans des loges et ainsi de suite pourquoi on peut avoir des hommes normales qui cherchent Dieu se retrouver dans des loges ce n'est que normal ce sont des étapes que beaucoup de gens passent peut-être pas de conséquences de difficultés et ainsi de suite de blocages ils n'avaient pas comment faire pour s'en sortir quelqu'un lui a amené là-bas comme une église il est aussi allé mais vous qui êtes un berger vous qui êtes un serviteur qui se tient derrière la chair avec cette Bible ouverte vous retrouvez là-bas mais vous amenez les gens d'être effigés dans des ombres religieux c'est pourquoi nous parlons de la quarantaine parce que quand le protocole était lancé depuis 2019 et ça a mené l'événement de la coronavirus on a mené ce qu'ils ont accompli dans le spirituel parce que tout commence dans le spirituel comme l'éternel il avait commencé dans le spirituel dans Génès chapitre 1 dans la création créons l'homme à notre image selon notre ressemblance vous voyez cet homme là que Dieu avait créé l'a ramené dans le naturel dans le naturel dans Génès chapitre 2 Adam et nous avons vu que non cet homme a écouté sa femme église qui avait brisé l'écriture et la mort a pris place c'était comme la fin du monde vous voyez la souffrance et toutes ces choses ont pris place mais le Seigneur avait pourvu d'un agneau pour faire quoi pour épargner son fils dès la mort pour ne pas mettre fin à sa vie et au monde parce que Dieu a créé le monde le Seigneur veut dire la terre et tout ce qui s'est trouvé pour son fils le mur des océans des lacs des rivières et des russes c'était pour Adam comme pour vous que nous sommes en train de parler en ce moment sache-le que le Seigneur l'éternel a tout créé ici pour vous nous allons lire ça ici le dimanche prochain et il a donné ça à votre possession et le mal a observé Adam il a voulu prendre ça c'est ce qui fait en sorte qu'il dit aux gens si tu m'adores tu auras ça et quand vous faites des gènes pour chercher d'abord le superflu vous aurez ça ça va vous écarer mais si nous cherchons d'abord Matthieu 6 33 nous allons avoir ce socle au niveau de notre âme le super sens et quand nous aurons la foi comme socle de notre âme c'est ce socle là avec tout ce que nous avons entendu c'est ce qui a construit vous comprenez les corps paroles qui est notre âme ces corps paroles là la théophanie va quitter le ciel et va descendre cette théophanie que vous avez contourné parce que vous êtes né dans les sexes né dans le péché conçu dans l'iniquité votre nouvelle naissance sera une naissance céleste voyez comme nous vous ont dit ici que nous quand nous nous retrouvons parlons de la parole en esprit en vérité nous ne sommes pas ici parce que la vraie réalité n'est pas ici ici règne les ténèbres ici règne vous comprenez donc il y a déjà la fin le monde est déjà à sa fin pourquoi parce que le spirituel nous en a montré quand ils ont brisé les types ils ont brisé les modèles ils ont brisé les ainsi dit comme autrefois mais autrefois j'avais pourvu d'un agneau voyez un animal une brébie sans défaut qui était la préfiguration du juste et nous avons vu que Jésus est venu cet agneau promise et il a compris la promesse vous voyez promis par je peux même dire une promise et nous avons vu qu'il a compris la promesse de Dieu et il a rédempté et quand il a rédempté il est venu vers le soir nous avons vu nous avons lu ce que Daniel Gabriel avait dit à Daniel vous comprenez garde tout ce que tu as vu et entendu secrètement c'est pour le temps de la fin ceux qui liront leurs connaissances augmenteront vous comprenez quand leurs connaissances augmenteront ils seraient comme cul vous comprenez donc voilà de Dieu pourquoi parce qu'ils vont répétir cette nature de l'image de Dieu qu'ils ont perdu et de la ressemblance de Dieu qu'ils ont perdu mais nous avons vu qu'au lieu que les gens puissent chercher ça d'abord les gens cherchent d'abord le superflu et c'est ce qui fait en sorte que les choses du monde des ténèbres les ont gardés captifs dans des ombres et ils sont restés effigés avec de parler en langue ils sont restés effigés avec des prophéties ils sont restés effigés avec des songes et des visions toutes ces choses qui fait trembler quelqu'un qui fait des chairs de boule pourquoi pourquoi parce que tout cela se manifeste au niveau de votre esprit là où il y a les cinq sens vous comprenez pourquoi parce que vous êtes animés avec des émotions alors Dieu n'agisse pas avec des émotions Dieu n'est pas dans des raisonnements ni dans des réflexions ni dans des imaginations Dieu n'est pas dans des intuitions Dieu est dans la foi c'est pourquoi il a dit que si vous avez la foi vous transporterez des montagnes et maintenant pour ne pas être là-bas comme un être qui est sous une forme suspendue pourquoi parce que vous n'avancez pas spirituellement c'est ça ils étaient piégés dans l'ombre beaucoup de gens se sont piégés dans l'ombre pourquoi parce qu'ils n'arrivent pas à avancer avec Christ depuis ce jour-là qu'ils avaient fait quoi ce qui avait pour demeure le ténèbre et l'ombre de la mort psaume 5 et 7 verset 10 je vous rappelle encore vivant vivait captif dans la misère et dans les chaînes les hommes qui sont maintenant en prison les saints propèdes les avis enchaînés et cette prison-là ce sont des prisons ecclésiastiques que personne ne vous ment que personne ne vous ment chers frères sœurs effigés dans des ombres sont des ombres religieux ce qui a commencé au début là-bas qui a amené la mort la souffrance la femme doit et quoi donner naissance avec des douleurs toutes ces histoires-là qui éternaient la venue comme sentence c'était à cause de la parole lisons continue que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni vivant captif dans la misère et dans tes chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre quoi les paroles de Dieu 1 2 parce qu'ils avaient méprisé les conseils du très haut c'est pourquoi ils étaient quoi effigés dans des ombres ils humiliaient leur guerre par la souffrance ils s'y combèrent et personne ne les secourit dans l'air des tresses ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les fit sortir de ténèbres et de l'ombre de la mort maintenant comment est-ce que vous allez sortir de là alors partout quand on aille celles qu'on entend c'est le son qui est super si vous lisez Matthieu 6 commencez au verset 30 jusqu'en bas écoutez c'est comme le Seigneur nous est en train de nous enseigner comme quelqu'un il est en train de nous supplier de nous montrer non écoutez les passereaux ne valent pas plus que vous mais le Seigneur vous les donne pourquoi le Seigneur donnerait aux passereaux pas à vous parce que Dieu vous a créé son image à sa ressemblance vous avez perdu cette image et cette ressemblance voire même vous avez revêti l'image animale vous comprenez et les autres ont gardé la ressemblance mais les autres ils ont perdu même la ressemblance ils ont revêti même la ressemblance animale et quand on leur dit cette Bible dit ici laisse moi avec vos histoires là-bas et qu'est-ce que vous pensez vous voyez ce que c'est vous-même qui connaitiez ce que vous comprenez c'est ce qui se passe alors pour avancer et terminer parce que nous avons pris un peu du temps ici vous allez comprendre que cher pèlerin nous devons chercher les baptêmes du Saint-Esprit les baptêmes du Saint-Esprit ce ne sont pas des parlants ça c'était pour toutes créatures qui se trouvaient dans les champs les champs que le Seigneur parlait Matthieu 24 on peut citer d'autres écritures qui sont ici il y en a beaucoup qui parlent de ceux qui sont en train de parler ici en insistant sur le bleu et l'ivraie qui s'est trouvé dans le même champ tête penchée sans énergie sans force spirituelle comme des gens effigés dans l'ombre dans des ombres vous comprenez criant à l'éternel Seigneur tu as donné la promesse de Joël de 21 dans les derniers jours j'enverrai mon esprit à toutes tes chaires où es-tu Seigneur comme les enfants d'Israël crier Seigneur tu as donné la promesse après 400 ans tu viendras pour nous délivrer où es-tu Seigneur Dieu descendit Moïse et l'éternel a accompli sa promesse de Joël de 28 à toutes tes chaires c'est pourquoi vous voyez des miracles partout même aux gens de l'ouge ils ont des miracles parce que c'était la promesse du Seigneur Jésus Christ le Dieu créateur il est juste et fidèle il accomplit sa promesse mais le fils des filles du roi c'est qu'ils ont été prédestinés c'est le chapitre premier vous comprenez le décès qu'il avait formé en lui-même voilà on va lire ça afin de parler parce que je voulais que l'on puisse terminer ça aujourd'hui et rapidement on est là Ephésiens chapitre 1er je lis ici il nous a fait connaître les mystères de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même alléluia amen et j'aime ça pour le mettre en exaction lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ voilà voilà ce que nous venons de dire être des membres dans ce corps mystique le corps le seul corps qui appartient à la véritable église le corps du Christ et nous avons vu le corps du Christ aujourd'hui fait honte vous allez m'excuser il faut que je dise la vérité parce que je vous aime celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre vous voyez pourquoi nous avons mis l'étoile de David en mettant deux triangles vous comprenez interposés l'un à l'autre vous comprenez triangle bilatéral on avance quand on parlait de la biométrie et de la géométrie spirituelle celles qui sont dans le ciel celles qui sont sur la terre onze en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté douze enfin que nous servions à nous servions à célébrer sa gloire nous qui d'avance avons espéré en Christ en lui nous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de notre salut vous avez entendu mais de l'autre côté dans des timothées 3 dit qu'ils apprennent toujours ils n'arrivent pas à la vérité est-ce que vous comprenez ça donc j'arrive j'arrive est-ce que vous comprenez ça donc c'est très très important terminons ici en lui nous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de notre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été promis lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer à sa gloire voilà sortir dans des ombres religieuses dans des ombres spirituelles comme nous vous ont parlé des ombres spirituelles on vous jette des ombres comme ça vous êtes effigés là-bas et très suspendus et vous ne saurez même pas sorti comme quelqu'un qui est les gens se retrouvent dans des commands et toutes ces choses sans les seigneurs vous n'y sortirez pas et quand vous sortez là-bas d'autres organes du corps ne fonctionnent pas bien voilà nous allons terminer ce sujet le dimanche prochain en commençant directement un autre sujet mais pour éviter nous allons parler des ombres dimensionnelles quand les gens font des déplacements pourquoi d'autres retournent et d'autres ne rient pas à retourner pourquoi parce que quand il a déplacé il a fait ce déplacement spatio-temporel voilà on se lève et dit il y a des choses à expliquer sur ça parce que je voulais lire ça avec d'autres cultures à ce qui concerne l'importance du baptême du Saint-Esprit en faisant la différence de ce qu'ils obtiennent avant d'être capables de faire ce déplacement parce que vous devez recevoir on vous injecte quelque chose nous allons parler de ça d'une manière nous allons prendre l'exemple dans la science et nous allons ramener ça dans le spirituel les ombres spirituelles et puis donc on prend certains exemples dans le spirituel là-bas et ramener cela dans des dimensions parce que les dimensions c'est l'esprit et pour vous faire connaître de vraie réalité si ce qui se passe aujourd'hui est l'importance de chercher le baptême du Saint-Esprit parce que nous vivons un temps que le Seigneur avait dit que je me dis à la porte et je frappe celui qui attend ma voix j'entrerai et je souperai avec lui que Dieu vous bénisse richement restez dans la paix du Seigneur bon dimanche chez vous nous continuons toujours à dire bon mois le novembre que le Seigneur nous garde jusqu'à terminer cette année dans sa miséricorde et dans sa bonté n'oubliez pas de prier pour les enfants j'ai dit que selon la parole de Dieu aimons-nous les uns les autres prions pour les serviteurs de Dieu pour nos autorités vous comprenez l'Afrique partout du Congo en Angola ainsi de suite pour la gloire de l'éternel notre Dieu nous allons aussi prier en remettre à la fin sous les sangs Shalom de l'éternel de l'éternel à la fin de l'éternel